Alors bonjour à toutes et à tous, encore une petite vidéo impromptue sous la forme d'un repérage. En fait je me trouve à environ 10-15 minutes du lieu dit de la secte, pour ceux qui connaissent. Je suis sur un lieu de mémoire, je vais dire ça comme ça, et en fait un ami qui est venu se promener ici, m'a parlé d'un lieu tout à proximité d'un bunker, qui je présume c'est celui-ci. Il m'a dit qu'en fait qu'il est rentré dans ce bunker et qu'il a eu un drôle de ressenti. Je ne sais pas si c'est un bunker réellement accessible, je vous avoue que je ne suis pas encore décembre, mais s'il est accessible, on va aller jeter un coup d'œil. Et il a l'air effectivement accessible. Donc voilà, on va aller jeter un petit coup d'œil et voir ce qu'il y a à l'intérieur. Alors c'est minuscule, comme on peut se rendre compte, je viens de rentrer, c'est vraiment une minuscule pièce. Puis une porte qui mène, je ne sais pas si on voulait voir, à la tourelle. Vous voyez ce qu'il reste de l'échec, ça c'est impressionnant. Alors effectivement, la meilleure question m'a dit que quand il est rentré ici, il ne s'est pas senti fort à l'aise, on peut le comprendre. Je tiens à peine debout, donc on doit être effectivement à 1m85, si je me tiens correctement debout, je touche. Donc voilà, je vais aller voir sur le site s'il y a d'autres endroits intéressants. La caméra a des soucis pour se mettre en autofocus, mais bon, ça arrive. Et alors, on a une bouche d'aération par ici. Et alors, on a une bouche d'aération par ici. Là, donc vous voyez vraiment des soucis d'autofocus avec la caméra, mais bon. Ce n'est pas une enquête à proprement parler. C'est plusieurs pérenches. Alors là, je suis en train d'allumer le petit gadget. Et je vais le poser de façon passive, quelque part ici à l'entrée. Je vais regarder où je trouve un endroit où le poser. On va mettre la sensibilité à 50%, environ. Donc normalement, ici, sous le sol, on ne devrait pas avoir d'interférences. Je ne sais pas si on voit bien en vision nocturne. Voilà, vous avez vu, je n'ai pas mis la sensibilité trop haut. Je vais remonter un instant pour voir un point de vue. Alors, j'ai dans l'autre main l'appareil photo full spectrum. Et je vais effectivement faire quelques photos à l'intérieur à la full spectrum. Mais c'est assez exigu. Ceux qui connaissent, ben voilà, ont déjà reconnu la croix. Il y aurait l'autre, autre bunker. Bon, je vais aller voir. Je vous donne un petit point de vue sur la région. Je vous ai dévoilé qu'on a été à tout casser. Un quart d'heure du lieu dit de la secte. Donc je vais faire un saut, essayer de voir le voisinage. Parce que je me demande si ce bâtiment est encore accessible. D'après un ami, bonjour Joël. Des personnes auraient essayé d'accéder à la secte récemment et ne seraient pas parvenues à y rentrer. Donc, est-ce que quelqu'un est venu vraiment verrouiller le bâtiment comme il faut ? Je ne sais pas. Je vais aller jeter un coup d'œil. Je vais essayer de voir avec le voisinage si effectivement ça a été vendu. Les dernières images sur Google Street, donc de la secte, montrent un terrain bien entretenu. Donc nous, on y est allé, si j'ai bon souvenir, en août 2020. Et c'était... C'était le bordel, quoi. Il n'y avait absolument rien d'autre. Il y avait de la végétation plutôt. Bon, je redescends, je fais... Deux, trois photos à la full spectrum en bas. Et puis je vais voir s'il y a éventuellement d'autres bunkers dans les alentours. Alors, on s'est éloigné un petit peu. On réussit à trouver un autre bunker. D'ailleurs, on s'est monté au-dessus de la structure. Et déjà, on voit l'aménager à un petit point de vue qui est assez sympa. Mais il y a... On ne le voit pas, mais... Ici, il y a une porte d'endrée. Je vais voir si... Je sais y accéder sans devoir traverser des ronces. Alors, pour la petite anecdote, on quitte au site de la Croix, là-bas. J'ai activé le Polterscript, qui s'est mis à s'affoler, qui m'a débité des mots au kilomètre. Et c'était n'importe quoi. Il n'y a pas vraiment un changement magnétique assez important, là, aux alentours. Mais j'ai eu vraiment des mots qui n'avaient ni queue ni tête et qui n'avaient pas vraiment très haut lieu. J'ai eu des références franco-françaises, si j'ose dire. Et... Comme ça, premier abord, ça ne rime à rien. Ok, bon, on va descendre de voir si la porte mène à quelque chose. La porte est bel et bien verrouillée. Je ne sais pas si les gens qui doivent entrer dedans, comme par où, ils font passer leur clé, parce que ça a l'air bien défoncé. Bon, voilà, je ne vois pas sur le site d'autres bunkers. Je jette un petit coup d'œil rapidement, mais... Peut-être en contrebas, là derrière, mais... Je ne fais pas m'amuser à faire tout autour du terrain. Je vais aller... C'est ce que la première clôture ici peut jouer. Je vais regarder si je vois quelque chose, et puis je vais partir. Alors, voilà, comme vous pouvez le voir, je suis devant le couvrant Freddy O'Rio. Et je ne vais pas vous livrer d'images. Je vais juste vous confirmer que oui, ça semble avoir été vendu. Parce qu'en fait, il y a l'air d'avoir des travaux en cours. Et il y a une nouvelle toiture qui a été faite sur les bâtiments. Donc, si ça m'en sous peu, je présume qu'on va fermer l'accès. On sait encore apparemment se promener dans les bâtiments, mais... Du fait qu'il y a des travaux en cours, ben... Ça confirme la rumeur que le lieu a bel et bien été vendu. Pour ce qu'il y a de la petite chapelle, ben qu'est-ce qu'ils vont en faire, ça ? Mystère et boule de gomme, mais... Voilà, le couvrant Freddy O'Rio, il va falloir faire une croix dessus, que ce soit en urbex ou en paranormal. C'est encore une page qui se tourne, malheureusement. Voilà, pour moi, ça n'a pas été évident d'arriver ici, parce que du lieu précédent, où on a vu les deux bunkers... Et... Je couvre Freddy O'Rio, je devais normalement avoir 12 kilomètres de route, mais... Dès que j'arrivais au but, je tombais sur des routes bloquées, et j'étais redévié par 5, 6, 7 kilomètres. Ça a été laborieux, à l'arrivée, je cours des 12 kilomètres, j'ai dû en faire 25 pour arriver ici. Je vais maintenant tenter un petit repérage à la secte, mais là aussi, je ne garantis pas de pouvoir fournir des images. Parce que je pense que là aussi, le lieu aurait peut-être bien été racheté. Je vais plutôt essayer de voir si je trouve du voisinage, et poser des questions pour savoir ce qu'il en est dans ce bâtiment. Comme je le disais plus tôt dans la vidéo, des personnes ont voulu le visiter, ont voulu visiter la secte récemment, et n'ont pas réussi à rentrer, donc c'est un signe. Voilà, voilà ! Au revoir, le couvent Freddy O'Rion. Alors, très rapidement, par rapport à la secte, je ne vais pas fournir des images non plus. Il y a un avis d'urbanisme à l'entrée de la propriété, ça a bel et bien été racheté. Quand je suis repassé la deuxième fois en voiture devant, il y avait du matériel de construction, qui était devant le bâtiment, donc ça ne fait pas l'ombre d'un doute. Donc, à 10 km de distance, nous avons deux lieux qui ne sont plus accessibles. Donc, je le rappelle, le couvent Freddy O'Rion est le lieu dit la secte, la fameuse secte japonaise qui avait sévi dans la région Verviettoise. A la limite, maintenant, ce que serait vraiment un sens, je dévoilerais même l'adresse, ça n'a plus aucune espèce d'importance, puisque ça n'est pas accessible. Enfin, je n'en dirai de toute façon pas plus, ça suffit, les gens qui connaissent, ça vous sait. Donc, vous laissez tomber. Voilà, deux lieux de l'urbex et du paranormal qui ne sont plus accessibles. Et bien, ce sera à une prochaine. J'espère que je vais remettre en route l'équipe pour au moins une ou deux sorties cette année. On va voir ce qui va être possible. Donc, voilà, il y a quelques vidéos impromptues. Pour ceux qui nous suivent uniquement sur la page YouTube, venez comme voir sur Facebook, parce que j'ai deux, trois vidéos faites comme ça, à la volée, avec des lieux revisités de jour ou revisités à la caméra SLS. Donc, si ça vous intéresse, vous avez des vidéos exclusives sur la page Facebook. Donc, ça vaut la peine d'y jeter un oeil aussi. Voilà, bonne journée à tous et à bientôt.